Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Cassandra qui réagit aux rumeurs dégoûtantes sur son chéri Simon. Dernièrement, plusieurs candidats ont remis en cause l'hygiène de Simon. Il y a quelques mois, c'était Bastos qui l'avait qualifié de mec le plus sale de la télé-réalité. Ce week-end, c'est Thibaut, tout juste éliminé des 50, qui a balancé que Simon était un crasseux qui puait. Face à ces remarques qui reviennent régulièrement, Cassandra a pris la parole pour défendre son chéri. Elle en a clairement marre que les gens s'acharnent sur Simon et elle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Les gars, les gars, il y en a, ils sont pourris du cul, ça se sent à 10 000. Ah franchement, là, l'autre Castelzi, là, c'est bon, je dis les blagues, je m'en fous. Mais lui, là, lui, ce gros crasseux, là, il va se faire enc... Eh les gars, je ne sais pas vous, mais Cassandra, personnellement, la meuf de Simon Castelzi, je ne sais pas comment on fait. En fait, je ne sais pas comment on fait pour dormir tranquillement. Ça choque absolument tout le monde qui dit que ce gros mec, c'est un crasseux qui puent, qui ne se lavent pas. Je vais juste répondre de manière rapide et simple. Vous pensez sérieusement que je serais avec un mec qui est sale, qui est grave et qui pue ? Que je pourrais me coucher avec un crasseux ? Que je pourrais me réveiller aux côtés d'un crasseux ? Que je pourrais vivre dans l'appartement d'un crasseux ? Je suis une fille très propre sur elle, qui sent toujours bon, qui déteste les mauvaises odeurs, hyper sensible des odeurs. Tout ce qui est transpiration, je ne peux pas supporter cette odeur-là. Les odeurs de bouche, tout ça, tout ça, les odeurs de peau, tout ça, j'ai trop du mal. Simon, c'est quelqu'un qui est peut-être bordélique, qui a du mal avec la notion du rangement. D'ailleurs, j'avais fait un TikTok un petit peu à ce sujet-là. Par contre, Simon n'est pas sale sur lui. Simon sent très très bon. Simon se douche deux à trois fois par jour, se change deux à trois fois par jour aussi. Hyper attention à lui, au niveau de sa barbe, de ses cheveux, de sa manière de s'habiller. Surtout depuis qu'il est avec moi, il essaie encore plus de s'habiller mieux, etc. Je ne pourrais pas être avec un sale. Donc, Pierre, François, Jacques et Christelle qui parlent derrière leur petit téléphone et qui surfent sur le buzz pour pouvoir enfoncer le couteau là où ça peut faire mal parce que des personnes ont dit des choses, sauf qu'ils surfent sur la mauvaise vague. On parlait de propreté dans la chambre, on parlait de leur friperie, de leur chambre, de tout ça. Si vous voulez, personne avant ces gens-là n'ont parlé de Simon et de ses odeurs parce que Simon sent très bon. Et vraiment, je mets toutes les personnes qui ont tourné avec Simon ou qui fréquentent Simon, je les mets là devant moi. Il n'y en a pas une qui pourra dire que Simon pue. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501